Des citoyens appelaient à se rendre aux urnes dans un contexte sociopolitique difficile. Au Mali, 8,5 millions de citoyens sur les plus de 20 millions que compte le pays étaient appelés à se rendre aux urnes hier dimanche 18 juin dans le cadre d'un référendum constitutionnel proposé par les autorités militaires de transition. Cette nouvelle constitution devra remplacer celle de 1992, jugée défaillante. Alors que les résultats sont attendus dans les 72 heures, l'organisation et les enjeux de ce scrutin ne font pas l'unanimité dans le pays. Comment expliquer cela ? Éléments de réponse avec Cécilie Tonissila et notre correspondant au Mali, Anjtieboko. Ce premier vote, qui intervient après deux semaines de campagne référendaire, a été organisé par les militaires arrivés au pouvoir en 2020 depuis le coup d'État qui a renversé le président malien Ibrahim Boubaka Keïta, dit Ibeka. Plusieurs défis à relever dans l'organisation de ces élections qui ont une valeur de test, notamment réussir à étendre le scrutin sur l'ensemble du territoire national. Plusieurs mouvements armés impliqués dans un processus de paix ont rejeté le projet de nouvelle constitution et annoncé que le vote n'aura pas lieu dans les localités du nord qu'ils contrôlent. C'est le cas dans la région de Kidal, par exemple, où le fièvre des ex-rebelles Touareg estime n'avoir toujours pas réglé leur désaccord politique avec le pouvoir central malien. En plus de ces groupes armés, la nouvelle loi fondamentale du pays proposée par le colonel Assimi Goïta ne satisfait pas également une partie de la société malienne menée par le fuyant imam d'Iko, opposée entre autres au principe de la laïcité de l'État. Dans plusieurs autres localités dans le nord du Mali, pas de scrutin référendaire non plus, mais pour des raisons plutôt liées à la sécurité. Au nombre des nouveautés, cette nouvelle constitution prévoit, par exemple, que les binationaux puissent prétendre au poste de député, mais pas celui de président de la République. Elle renforce également les pouvoirs du chef de l'État. En dépit de toute cette prise de position, la campagne référendaire s'est faite majoritairement en faveur du « oui ». Toutefois, les jours à venir nous diront si les résultats du vote sont à l'image de ce qu'a été la mobilisation des partisans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !